Musique Hola todos, j'espère que vous allez bien pour commencer. Eh bien écoutez, l'affaire d'aujourd'hui m'a été suggérée sur Instagram comme d'habitude. Alors je vois souvent des gens m'écrire sous les vidéos comment faire pour te suggérer des histoires. En fait, je ne vous cache pas que le plus souvent, c'est sur Instagram que je réponds aux requêtes des personnes qui m'envoient des messages. Après je ne peux pas faire toutes les demandes que l'on m'envoie sur Instagram, vous vous doutez bien. Mais quand on me fait des suggestions et que l'affaire me semble assez, on va dire, déroutante, je me lance et je me dis, bah allez, why not, pourquoi pas. L'affaire d'aujourd'hui je l'ai trouvée assez intéressante par rapport à certaines choses que vous aurez la possibilité de découvrir au fur et à mesure de la vidéo. Ce que je vous propose à présent, c'est cesser les digressions ici et maintenant. Je vous laisse vous installer tranquillement et puis je vous dis à tout de suite. L'histoire se déroule en 2022 en Italie, plus précisément dans la ville de Bologne. Alessandra Matteoudi est une femme de 56 ans qui travaille dans la mode. Elle tient une sorte de showroom pour la marque Yuka Approved. C'est ce qu'on peut appeler une passionnée de mode. Alors j'ai regardé ses photos sur ses réseaux sociaux et je vous avoue que je n'ai pas pu m'empêcher de penser à Carrie Bracho. Pour ceux qui connaissent Sex and the City, les deux femmes ne se ressemblent pas forcément physiquement, même si elles sont toutes les deux blondes, plutôt minces. Mais c'est plus le côté très décalé de leur tenue qui m'ont fait faire un rapprochement. Alessandra est mère de deux enfants adultes et elle est séparée depuis de très nombreuses années avec le père de ses garçons. Et elle a une soeur, Stéphania, avec laquelle elle est extrêmement proche. Elles n'ont pas beaucoup d'années de différence, donc elles sont très très amies toutes les deux. Elles ont perdu leur père depuis peu et leur mère vit dans une maison de retraite. Elle est atteinte de la maladie d'Alzheimer. Mais Alessandra passe énormément de temps avec elle. Dès qu'elle a du temps libre, elle lui rend visite. Elle l'emmène en balade. Et d'ailleurs, sur ses réseaux, on peut la voir poser fièrement avec elle. Alessandra, c'est une femme solaire. Elle est généreuse, elle est dynamique. Beaucoup ont remarqué que malgré son âge, elle prend énormément soin d'elle. Elle bouge, elle sort avec des amis, elle voyage, elle est très coquette et elle le montre. Et c'est sans doute ce qui lui attire les messages de nombreux prétendants sur ses réseaux sociaux. Durant l'été 2021, Alessandra fait la connaissance par le biais de Facebook de Giovanni Padovani. C'est un footballeur de 26 ans, originaire de la ville de Sénégalia. C'est à deux heures de route de Bologne. Giovanni joue en tant que défenseur en série D, qui correspond à la quatrième division, si j'ai bien compris. Alors moi, je ne m'y connais pas du tout en foot, hormis Zidane et Matarazzi, pour ceux qui voient de quoi je parle. Mais mon grand frère, qui a été mon conseil footballistique pour cette vidéo, on va dire, m'a expliqué que la série D, c'est du semi-pro. Giovanni est plutôt bon, mais pas suffisamment pour percer, on va dire, puisque, d'après les détails de sa carrière, il n'y a pas vraiment eu d'évolution significative. Il a récemment été recruté par le club sicilien La Sanca Taldese, en série C. C'est plutôt une bonne nouvelle pour lui, même si derrière, ça ne va pas l'emmener très loin, compte tenu de son âge. Il a quand même 26 ans. À côté du football, il a une autre passion, c'est le mannequinat. Giovanni, c'est un très beau garçon. Il est bien fait de sa personne, donc le mannequinat, ça peut être un tremplin pour lui. D'autant que depuis peu, il commence à apparaître dans des pubs pour des marques italiennes de vêtements. Lui et Alessandra s'entendent très bien. Ils se plaisent également, malgré la différence d'âge. Et après quelques échanges, Giovanni suggère qu'il dépasse la frontière du virtuel. Ils se rencontrent et ils entament une relation ouverte, on va dire. C'est-à-dire qu'ils se voient une fois par mois. Alessandra vit à Bologne. Giovanni est en train de transiter entre sa ville d'origine et la Sicile. Donc ils entament une relation ouverte, c'est-à-dire que quand ils le peuvent, ils se voient. Ils s'appellent régulièrement, ils se donnent des nouvelles. Mais ils ne s'empêchent pas de rencontrer d'autres personnes de leur côté. De ce que j'en ai compris, cette relation convient parfaitement à Alessandra. Elle a 56 ans, elle a déjà fait sa vie, elle a eu ses enfants. Donc elle n'en est pas à un stade de sa vie où elle se dit, je veux rencontrer quelqu'un pour fonder mon foyer. Non, ça, elle l'a déjà fait, c'est réglé. Elle est plus dans une optique de, je veux rencontrer quelqu'un avec qui je m'entends bien, une personne qui me plaise, une personne avec qui j'ai des atomes crochus. Maintenant, si ça doit déboucher sur quelque chose de plus sérieux, et on va dire une grande histoire d'amour, tant mieux. Sinon, ma foi, bon bah tant pis, on aurait essayé. Mais à côté de ça, elle ne ressent pas le besoin de rencontrer d'autres hommes. Certes, c'est une relation libre. Certes, Giovanni, de son côté, rencontre d'autres femmes. Mais elle, elle est plus dans un délire de, bon, pour le moment, on vit ce qu'on vit tous les deux. J'ai pas envie, voilà, de rencontrer 46 000 mecs. Donc on va voir ce que ça va donner. Durant plusieurs mois, cette relation fonctionne plutôt bien. Ils se voient une à deux fois par mois. Ils s'appellent souvent, ils s'envoient des textos. Mais en décembre 2021, Giovanni demande à Alessandra qu'ils soient exclusifs l'un avec l'autre. C'est-à-dire qu'ils demandent que leur relation soit officielle. Alessandra se dit, bon, bah, pourquoi pas, certes, il y a une différence d'âge, mais on s'entend bien, donc on va voir de quoi demain est fait. Donc ils sont officiellement ensemble à partir de janvier 2022. Et dès lors, la relation vire au cauchemar pour Alessandra. Giovanni, qui jusque-là vivait cette relation tranquillement, on va dire, devient de plus en plus oppressant avec elle. Il est extrêmement jaloux et possessif. Lorsqu'ils ne sont pas ensemble, ils lui demandent où elle se trouve, avec qui elle se trouve. Et elle doit même lui envoyer des vidéos d'elle pour lui prouver ce qu'elle lui dit. Là, on est quand même rendu à un stade assez poussé. Théo, aux chiottes, prouve-le, flemme. Ce qu'il se passe, c'est que les disputes se succèdent, forcément. Alessandra tente de se rebeller comme elle peut parce que, pour elle, en fait, cette relation devient de plus en plus étrange. Elle n'a pas l'habitude de devoir envoyer des petites vidéos comme ça pour dire, voilà, je suis près du châtaigny à côté de la mairie et d'envoyer une photo pour le lui prouver, ça devient très bizarre, ça devient de plus en plus oppressant. Plus, comme je vous l'ai dit, c'est une femme de 56 ans, c'est-à-dire qu'elle a de la bouteille, c'est pas une enfant qui serait là à se dire, oh, peut-être qu'effectivement, une relation d'amour, ça peut ressembler à ça. Non, elle sait à quoi ressemble une relation d'amour et c'est absolument pas ça. Donc, ça commence à la saouler de plus en plus, Alessandra, et la relation se détériore davantage lorsqu'elle découvre deux choses et pas des moindres. La première, c'est que Giovanni est parvenu à accéder à ses réseaux sociaux pour fouiller ses conversations. En fait, un jour, il s'est rendu chez elle et il lui a subtilisé son mot de passe. Il a dû la voir, le taper, il n'a rien dit, il l'a mémorisé. Et ensuite, il est rentré chez lui, il a pu accéder à tous ses réseaux. Et il a lu toutes les conversations privées qu'elle avait eues avec des amis, des membres de sa famille. Bon, il n'a rien trouvé du tout, Alessandra ne l'a jamais trompé. Et la deuxième chose qu'elle découvre, c'est qu'en fait, c'est Giovanni qui la trompe. Alors, souvenez-vous que c'est un gars qui est très jaloux, très possessif, qui lui demande de lui rendre des comptes sur absolument tout ce qu'elle fait tout au long de la journée. Ben finalement, on découvre que c'est lui qui n'est pas loyal et qui est infidèle. Ce qui semble expliquer son comportement avec elle, puisque ce sont souvent les gens paranaux, suspicieux et accusateurs qui font en fait des trucs dans le dos des autres. Donc là, on comprend mieux la raison pour laquelle il était aussi possessif et aussi suspicieux à son égard. Pour Alessandra, la coupe est pleine. Tout ce cinéma, toute cette violence psychologique, alors qu'au final, c'est lui qui est infidèle avec elle. Elle le quitte une première fois, mais il se montre très insistant. Il la harcèle d'une certaine façon et après quelques semaines, elle cède et elle retourne avec lui. Au début de l'été 2022, elle le quitte de nouveau pour les mêmes raisons. Le harcèlement psychologique, la paranoïa, enfin bref, ses comportements vraiment pas nets. Et là, elle lui dit en fait que c'est bon. Ils ont essayé pendant quelques temps. Finalement, ça ne marche pas, elle n'est plus intéressée. Donc elle le quitte définitivement. Et ça, Giovanni ne l'accepte pas du tout. Et durant les semaines qui suivent, il va littéralement la harceler. Il va lui faire vivre le pire scénario qu'on puisse imaginer dans un film d'horreur. C'est-à-dire qu'il va rôder autour de son travail, il va rôder autour de chez elle. Il parvient à s'introduire à l'intérieur de son domicile en passant par le balcon. Il casse des objets à l'intérieur de chez elle puis repart. Donc elle, quand elle rentre chez elle, elle découvre des choses cassées. Vous savez, comme dans les films d'horreur, il va crever les pneus de sa voiture. Il va mettre du sucre dans le réservoir d'essence. Il continue de la stalker sur ses réseaux sociaux. Il va même appeler sa soeur Stéphania puisque Alessandra avait présenté Giovanni à sa soeur Stéphania vu que la relation était officielle. Et Giovanni appelle Stéphania et lui dit « Regarde, ta soeur me trompe. Tu te rends compte de ce qu'elle me fait ? Elle me trompe. Ensuite, elle me quitte pour d'autres mecs. » Alors que, comme je vous l'ai dit, ça a été prouvé. Alessandra n'a jamais trompé Giovanni. Mais en fait, c'est un retournement de situation. Je ne sais pas comment on appelle ça. Il y a un terme que beaucoup de personnes emploient. Je crois que c'est « Gaslighting » ou quelque chose comme ça. C'est quand vous faites quelque chose à quelqu'un, que la personne s'en rend compte et qu'elle vous dit « Oh là, oh là, stop ! » Et en fait, là, cette personne retourne la situation pour que vous vous sentiez coupable ou que vous ayez l'impression que c'est vous qui avez fait quelque chose de mal. Donc voilà, c'est ce qu'il tente de faire. Il continue de la suivre, de la harceler. Et Alessandra est littéralement dosée. Déjà qu'elle ne voulait plus de lui. Mais ce n'est pas avec des comportements de psychopathe comme ça. qu'il va lui prouver qu'en fait, si, si, c'est lui l'homme de sa vie. Donc Alessandra, là, elle se dit que non, ça commence quand même à devenir assez sérieux, le fait de lui crever ses pneus, d'appeler sa sœur, de rôder autour de chez elle. Elle se rend au commissariat et elle dépose plainte le 29 juillet 2022 pour harcèlement et persécution. Dans sa plainte, elle explique que depuis leur rupture, il la harcèle. Mais elle lui répond malgré tout et elle accepte de le voir occasionnellement pour une simple et bonne raison. elle a peur de lui. Elle craint que si elle coupe définitivement les ponts d'un coup, il se mette en colère et fasse une dinguerie. D'ailleurs, elle n'ose même pas le supprimer de ses réseaux sociaux. Elle ajoute qu'elle est terrifiée à l'idée de ce qu'il pourrait lui faire. Cela dit, elle tient à préciser quelque chose quand les carabiniers lui disent ok, d'accord, mais est-ce qu'il a été violent avec vous ? Elle leur dit non, non. Par contre, il n'a pas été violent. Donc, elle se montre honnête. Elle dit non, non, il ne m'a pas frappé. Rien de tout ça. Une fois, il m'a bousculé. Il m'a poussé sur le lit chez moi. Mais sinon, il ne m'a jamais frappé. Il ne m'a jamais violenté. Mais compte tenu de son harcèlement et compte tenu de ses menaces répétées, j'ai peur que ce soit la prochaine étape. La situation d'Alessandra est quand même assez particulière puisque on peut considérer qu'il y a une réelle urgence compte tenu du degré de harcèlement et de persécution qu'elle subit. Il y a quand même des tonnes et des tonnes de SMS, de messages menaçants de la part de Giovanni. À côté de ça, il a été recruté par un club sicilien. Donc, pour les carabiniers, certes, la situation est urgente. Mais Giovanni est censé se trouver en Sicile. Alessandra est à Bologne. Donc, ok. Eux se disent, bon, on va faire passer quelques auditions. On va interroger un petit peu à gauche et à droite pour voir comment régler cette situation. Maintenant, ce qu'il est utile de faire aussi, c'est de se mettre à la place d'Alessandra Matteozi au moment où elle se rend au commissariat pour déposer plainte. Elle se trouve dans une situation qu'elle n'a pas connue jusque-là. Elle est terrifiée, par exemple, à l'idée de sortir de chez elle toute seule. Elle est toujours au téléphone avec sa sœur Stéphania quand elle sort ou quand elle rentre chez elle puisque ça la rassure d'avoir quelqu'un au téléphone à ce moment-là. Elle craint de voir Giovanni surgir à tout moment d'une pièce dans son appartement ou de derrière un arbre devant son travail ou devant sa résidence. Elle est pétrifiée à l'idée de ce qu'il pourrait lui faire parce que, certes, il ne l'a jamais frappé, mais il est tellement menaçant et tellement harcelant que, dans le fond, ça ne peut être que la suite logique des événements qui lui fassent du mal physiquement. Je vais vous lire un court passage de la déclaration qu'elle a faite aux carabiniers quand elle a déposé plainte. Chaque fois que j'ai accepté les demandes de Giovanni Padovani, c'était par crainte de provoquer sa colère. J'ai tout le temps peur de me retrouver face à lui quand je rentre chez moi ou quand j'ouvre la fenêtre. Alessandra espère que l'ordonnance de restriction qui est émise à la suite de sa plainte calmera Giovanni une bonne fois pour toutes. Elle se dit que, finalement, si ça vient des autorités, si les carabiniers parlent avec lui, il aura tellement peur d'aller en prison qu'il la lâchera une bonne fois pour toutes. Ce dont elle ne se doute pas un seul instant, c'est qu'elle vient de signer son arrêt de mort. Les jours qui suivent le dépôt de plainte, sa vie est littéralement chamboulée. Jusque-là, elle travaillait, elle rendait visite à sa mère, elle l'emmenait se balader, elle allait voir des amis, elle sortait. Mais face aux menaces et au harcèlement répétés de Giovanni, elle est tout le temps pétrifiée à l'idée de le retrouver en bas de chez elle ou même chez elle. Ce qu'elle fait, c'est que de temps à autre, elle dort chez sa soeur Stéphania qui vit à 30 km de chez elle à Bologne, mais elle ne peut pas non plus y rester trop longtemps puisqu'elle a un chien dont elle doit s'occuper, elle a un travail. Donc, de temps à autre, elle va voir sa soeur, ça lui permet un peu de souffler, ça lui permet également de parler de la situation et sa soeur la rassure, elle lui dit écoute, t'inquiète pas, de toute façon, on est là avec toi, moi et mon compagnon puisque Stéphanie est un compagnon, ils lui disent t'inquiète, on est là avec toi, on va s'occuper de toi mais ne répond plus à ses appels ni à aucune de ses demandes puisque même si Alessandra a déposé plainte et qu'une ordonnance de restriction a été émise, ça n'empêche absolument pas Giovanni de continuer de la harceler matin, midi et soir. Ce qu'elle fait pour avoir un peu de tranquillité d'esprit on va dire, c'est qu'à la fin du mois de juillet et au début du mois d'août, elle poste des photos sur ses réseaux sociaux dans lesquels on la voit en vacances, en fait c'est pas des photos la représentant en vacances à l'instant T, c'est des anciennes photos et des anciennes vidéos mais en gros, elle les poste fin juillet et début août pour faire croire à Giovanni qu'elle se trouve pas à Bologne pour être sûre qu'ils ne viennent pas la harceler chez elle. C'est le seul truc qu'elle a trouvé pour être sûre que Giovanni lui foute la paix ce qui est quand même assez délirant quand on y pense. Depuis le 4 août, Giovanni n'a plus aucune nouvelle d'Alessandra. Elle ne répond plus à ses messages, elle ne répond plus à ses appels et ça, ça le rend complètement ouf. Lui se trouve en Sicile et la seule fenêtre qu'il a sur son ex ce sont ses réseaux sociaux. Les semaines qui suivent, il tente encore et encore de la joindre mais Alessandra a décidé de ne plus répondre pour être sûre de ne pas lui laisser une petite ouverture. Et ça, ça le rend de plus en plus fou. Le 22 août au matin, il débarque chez Alessandra à Bologne. Les tenants et les aboutissants n'y reviendront plus tard mais ce dont on est sûr c'est qu'ils passent la journée ensemble puis Giovanni repart à Sénigalia dans la soirée. Sénigalia, c'est sa ville d'origine. Ça se situe à 2h en voiture de Bologne. Le lendemain, soit le 23 août 2022, Alessandra rentre de chez sa soeur Stéphania. Il est aux alentours de 21h. Stéphania voulait qu'Alessandra donne chez elle par précaution mais Alessandra lui a dit écoute, je ne peux pas, il faut que je m'occupe du chien, il faut que je le nourrisse, etc. Stéphania lui a dit ok. Cela dit, pendant tout le trajet, Alessandra reste au téléphone avec sa soeur. Comme je vous l'ai dit, ça la rassure. Elle pénètre sur le parking de sa résidence, elle sort de sa voiture et à ce moment-là, Stéphania, qui est à l'autre bout du fil, entend Alessandra crier non Giovanni, pitié, ne fais pas ça Giovanni, pitié. Elle entend des bruits sourds et sa soeur qui crie. Stéphania est désarmée, elle est paniquée, elle entend sa soeur se faire massacrer à l'autre bout du fil. Elle raccroche et elle appelle les carabiniers, tout comme une habitante de l'immeuble où vit Alessandra et qui a entendu ses cris de supplication. Les carabiniers arrivent sur place à 21h30. Giovanni Padovani est là, près de l'immeuble, il est calme et il attendait vraisemblablement les forces de l'ordre. Sous le porche de l'immeuble, Alessandra est allongée au sol, elle est recouverte de sang, son visage est méconnaissable. Elle respire encore, une ambulance la transporte à l'hôpital, mais elle meurt peu après son arrivée d'une hémorragie à la tête. Elle a reçu une vingtaine de coups au niveau de la tête et du thorax. On a utilisé un marteau et un banc en fer, l'un de ceux qui se trouve devant la résidence. Giovanni est immédiatement interpellé pour meurtre aggravé, tandis que la famille d'Alessandra est mise au courant de ce qui vient de se passer. Dès le lendemain, la nouvelle paraît dans les médias et là, il se passe plusieurs choses assez intéressantes. La première, c'est que la direction du club où jouait Giovanni en Sicile prend position. Elle condamne fermement le meurtre, bien sûr, mais elle précise que Giovanni ne faisait plus partie de leur effectif depuis le 20 août. En gros, cette personne n'est pas rattachée à notre club puisqu'il ne faisait plus partie de nos effectifs. je pense qu'ils ont voulu mettre directement le plus de distance possible entre eux et Giovanni histoire de ne pas être entachée par ce qu'il avait fait. Le deuxième point intéressant, c'est que beaucoup d'Italiens sont interpellés par cette affaire puisqu'on leur explique qu'Alessandra avait déposé plainte, qu'elle avait même recontacté quelques jours avant son meurtre le parquet pour savoir où ça en était et on apprend qu'elle a été massacrée par la personne contre laquelle elle avait déposé plainte pour harcèlement et persécution. Donc là, les Italiens ne comprennent pas et disent OK, mais on ne comprend pas très bien en fait. Vous nous demandez de déposer plainte quand on est harcelé et persécuté. On le fait et malgré ça, on se fait tuer. Donc en fait, il faut faire quoi précisément ? Pourquoi est-ce qu'elle est morte Alessandra ? Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas été protégée alors qu'elle a quand même montré le harcèlement dont elle était victime et c'est un harcèlement qui était quand même assez prononcé. Donc pourquoi n'a-t-elle pas été protégée ? Le parquet et les carabini ont réagi à ça et ils ont expliqué que dans la mesure où elle a déposé plainte en juillet, fin juillet, en fait, on était en pleine période estivale. Du coup, les choses sont plus ralenties en été. Alors cette explication a eu du mal à passer, je ne vous le cache pas parce que les Italiens ont dit mais on ne comprend pas très bien en fait, certes, en été c'est un peu plus lent mais en été en fait les meurtres ne sont pas mis en pause sous prétexte que c'est l'été, enfin vous voyez ce que je veux dire. Les Italiens ont dit oui mais en fait ça n'explique pas que rien n'a été fait parce que même si on ne pouvait pas interroger des témoins potentiels, il n'empêche qu'Alessandra a montré des preuves de ce qu'elle subissait donc quelque chose aurait dû être fait pour la protéger. Et le dernier point que j'ai trouvé quand même assez intéressant dans cette histoire c'est certaines réactions à l'annonce du décès d'Alessandra Matteo Di c'est-à-dire que des gens, peu, bien heureusement mais quand même il y en a eu, je ne vous le cache pas, des gens se sont rendus sur les réseaux sociaux d'Alessandra que ce soit sur son Facebook ou sur son Instagram pour l'insulter sous ses photos. Alors c'est quand même très étrange puisque Alessandra Matteo Di elle a été victime elle a été tuée au préalable elle a été harcelée persécutée par une personne à qui elle a simplement dit au revoir en plus elle l'a fait avec beaucoup de délicatesse je trouve compte tenu de ce qui lui a fait subir et elle a été tuée par rapport à ça et des gens ont eu l'idée d'aller l'insulter sous ses photos et les insultes tournaient essentiellement autour de deux points pourquoi elle faisait sa belle comme ça pourquoi elle s'habillait de cette façon ouais mais elle aussi elle s'est mise avec un gars de 30 ans moins qu'elle donc quelle idée d'aller se mettre avec un petit jeunot alors je vous avoue que j'ai pas très bien compris le rapport entre l'âge de la victime et ce qui lui est arrivé ça n'a mais aucun rapport avec la choucroute genre quoi en fait il aurait fallu que Giovanni ait 30 ans de plus ou qu'Alessandra ait 30 ans de moins pour que le crime soit vraiment horrible elle avait 30 ans de plus que lui c'était deux adultes majeurs et consentants je vois pas le rapport avec le crime il ne l'a pas tuée parce qu'elle était plus âgée que lui elle ne lui foutait pas le seum parce qu'elle était plus âgée que lui il l'a tuée parce qu'elle l'a quittée fin bon à présent que Giovanni a été arrêtée il est nécessaire de procéder à la reconstitution de ce qu'il s'est passé dans la journée pour pouvoir définir les chefs d'accusation alors là vous vous dites oui mais quel chef d'accusation on sait qu'il l'a tuée oui mais est-ce que c'est un meurtre ou est-ce que c'est un assassinat est-ce qu'il y a eu préméditation est-ce qu'il n'y a pas eu préméditation il faut qu'on puisse reconstituer tout ça afin de définir les bons chefs d'accusation d'après ses déclarations voilà ce qu'il se serait passé samedi 20 août il a quitté son entraînement de foot en Sicile il a simplement expliqué à l'entraîneur qu'il devait partir il devait disputer un match les jours suivants mais malgré ça il est parti donc le directeur du club l'a immédiatement congédié pour faute disciplinaire Giovanni voulait absolument parler à Alessandra il n'avait plus de ses nouvelles depuis le 4 août il voulait la voir parce qu'elle avait ajouté des gens sur ses réseaux sociaux et il pensait qu'elle était certainement en train de flirter avec d'autres hommes le 21 août il a pris un avion direction Sénégalia sa ville d'origine le lendemain matin il a pris la route pour Bologne il dit avoir attendu Alessandra devant chez elle sur un banc elle est venue le voir ils ont passé la journée ensemble ils ont rendu visite à la mère d'Alessandra dans la maison de retraite ils sont repartis en voiture et ils ont eu une intimité dans un coin isolé puis Giovanni a repris la route pour Sénégalia tout semblait être rentré dans l'ordre mais à partir de là Alessandra a cessé de lui répondre au téléphone elle ne voulait plus de lui Giovanni dit qu'il s'est senti utilisé et qu'il voulait des explications alors concernant ce passage on a une autre version qui a été fournie par Stéphania la soeur d'Alessandra puisqu'elle a elle aussi été interrogée elle explique qu'effectivement le 22 août Alessandra et Giovanni se sont vus mais ça ne s'est absolument pas passé comme Giovanni l'a dit aux enquêteurs elle et Alessandra se sont vus le 23 août dans l'après-midi et sa soeur lui a tout expliqué ce qu'il s'est passé c'est que Giovanni a tendu un piège à Alessandra il s'est rendu dans la salle des compteurs dans la résidence d'Alessandra et il a baissé vous savez les compteurs quand on baisse on fait tic après ça enlève l'électricité dans une pièce de l'appartement bon je ne m'y connais pas très bien mais je sais qu'il faut faire tic ou tic pour que ça remette l'électricité mais toujours est-il qu'en fait Giovanni a fait tic et il a enlevé l'électricité dans l'appartement d'Alessandra et ça il l'avait déjà fait par le passé quand il voulait clairement la faire chier donc comme il n'y avait plus d'électricité dans son appartement Alessandra est sortie de chez elle avec une bombe lacrymogène parce que elle ne savait pas si c'était Giovanni ou pas elle craignait de le voir surgir à tout moment donc dans le doute elle a pris avec elle sa bombe lacrymogène elle s'est rendue dans la salle des compteurs et c'est là qu'il s'est jeté sur elle et il a commencé à lui parler à lui retourner le cerveau je te demande pardon blabla viens on va parler viens on va discuter effectivement ils se sont allés chez elle ils ont discuté un peu il lui a dit écoute est-ce qu'on pourrait passer quelques heures ensemble j'ai vraiment besoin qu'on discute tous les deux elle devait rendre visite à sa mère dans sa maison de retraite et effectivement après être sorti de la maison de retraite ils se sont rendus dans un coin isolé en voiture et ils ont eu une intimité mais Alessandra a expliqué à Stefania que Giovanni était très insistant et qu'en fait elle s'est sentie coincée elle avait peur de lui dire non donc elle l'a fait avec lui et elle s'est dit bon voilà il se passe ça et puis maintenant il va me laisser tranquille il va repartir elle a aussitôt regretté d'avoir cédé mais pour elle c'était une façon en fait d'avoir la paix le plus rapidement possible quand il a repris la route dans la soirée pour Sénégalien encore une fois elle s'est dit qu'elle ne répondrait plus à ses appels et à ses messages comme elle l'avait fait jusqu'à présent et elle a tout simplement arrêté de lui répondre le lendemain soit le 23 août Giovanni s'est de nouveau présenté devant chez elle il était aux alentours de 16h il voulait des explications il a escaladé le portail de la résidence puis il s'est posté près de son immeuble et il a attendu pendant plusieurs heures qu'elle rentre chez elle il avait apporté un marteau avec lui qu'il a caché derrière un arbre à proximité de la résidence d'Alessandra cela dit il explique au procureur qu'il n'a pas apporté ce marteau pour faire du mal à Alessandra il l'a apporté pour se défendre oui il dit qu'une fois il est venu pour parler avec Alessandra et là il y avait Stéphania donc la soeur d'Alessandra et le compagnon de Stéphania et ils l'ont agressé donc depuis il a peur donc c'est pour ça qu'il avait ramené ce marteau avec lui Alessandra est arrivé sur le parking de sa résidence à 21h quand elle est sortie de sa voiture elle l'a vue et c'est là qu'elle lui a demandé de partir il a saisi le marteau il l'a frappé partout la tête le thorax le visage ensuite il a saisi un petit banc en fer qui se trouvait devant la résidence et il l'a frappé avec quelques minutes après un jeune homme un habitant de l'immeuble est descendu pour voir ce qu'il se passait pour défendre Alessandra et là Giovanni lui a dit écoute t'inquiète je vais rien te faire c'était contre elle que j'avais le seum donc toi je vais rien te faire c'est bon t'inquiète pas voilà donc la reconstruction des événements d'après Giovanni et aussi étonnant que ça puisse paraître la préméditation est écartée par le procureur qui estime que Giovanni n'a pas apporté le marteau avec lui pour tuer Alessandra il voulait simplement se défendre au cas où l'entourage de Giovanni a bien sûr été interrogé pour savoir s'il avait parlé par exemple à ses collègues de foot de ce qu'il s'apprêtait à faire à Bologne et bon il ne les connaissait pas tant que ça puisqu'il venait d'être transféré en Sicile mais ses collègues disent que ce n'était pas quelqu'un d'agressif de violent c'était quelqu'un de renfermé peut-être un peu bizarre mais il n'avait pas non plus des comportements qui pouvaient laisser paraître qu'il était capable de quelque chose d'aussi grave d'ailleurs sur ses réseaux sociaux on voit qu'il a des amis qu'il profite de la vie il aime prendre des photos de lui bien habillé ou montrer son physique après tout il veut devenir mannequin donc ça se tient mais fait assez ironique on va dire en novembre 2021 soit quelques mois avant le meurtre Giovanni a partagé une photo sur son Instagram une affiche contre les violences faites aux femmes ce qui laisse penser que dans le fond les réseaux sociaux ne reflètent jamais la réalité il ne faut jamais se fier à ce que les gens publient sur leur réseau jamais les funérailles d'Alessandra Mateoudi se tiennent le 30 août 2022 à Borgo Panigale des milliers de personnes se déplacent pour lui rendre un dernier hommage et soutenir sa famille et le lendemain une procession au flambeau contre la violence à l'égard des femmes est organisée à Bologne le maire lui-même y participe afin d'apporter son soutien à cette initiative la soeur d'Alessandra Stéphania a tenu à remercier les personnes qui l'ont soutenue qui ont été là pour elle puisque souvenez-vous que sa mère est atteinte d'Alzheimer son père n'est plus là il lui reste tant de la famille bien sûr mais la perte de sa soeur est significative pour elle comme pour ses neveux comme pour sa mère puisque Alessandra s'occupait énormément de sa maman tout à l'heure je vous ai parlé des messages de haine que certaines personnes postaient sous les photos et les vidéos d'Alessandra sur ses réseaux sociaux et bien au mois d'octobre donc tout récemment l'avocate de la famille Mathéudine qui est également la cousine d'Alessandra et de Stéphania a déposé plantes contre une vingtaine de personnes qui ont insulté Alessandra sur ses réseaux ceux qui ont tenu des propos haineux sous ses photos ceux qui ont dit qu'elle avait cherché ce qui lui est arrivé et ceux qui ont d'une certaine façon fait l'apologie de ce meurtre alors je ne sais pas quelle peine ces personnes risquent mais l'une d'entre elles a déjà été punie pour ses propos quelques heures après le meurtre d'Alessandra un homme avait réagi en disant entre autres ouais mais elle aussi vu la façon dont elle s'habillait c'est normal que le gars était jaloux comportez-vous davantage comme nos grands-mères et vous verrez qu'il n'y aura plus de meurtre de ce genre les gens avaient été choqués par les propos tenus par cet homme et on s'était rendu compte que l'homme en question c'est Donatello Alberti le directeur régional de la Croce Bianca d'Emilie Romagne la Croce Bianca c'est une association de volontaires qui transportent les malades c'est comme le SAMU mais en association et bien Donatello Alberti a été suspendu de ses fonctions et il risque même de lourdes mesures disciplinaires Giovanni Padovani quant à lui est mis en examen pour meurtre avec pour facteur aggravant le harcèlement donc on a considéré qu'il n'y avait pas de préméditation après son arrestation il a été transféré dans un quartier spécial de la maison d'arrêt dans laquelle il se trouve puisque pour ceux qui ne le savent pas dans certains pays les pointeurs et les violeurs d'enfants sont mis dans des quartiers spécifiques dans les maisons d'arrêt et les prisons pour éviter qu'ils se fassent démonter et démembrer par les autres détenus et les profils comme Giovanni sont également mis soit à l'isolement soit dans le quartier des violeurs et des pointeurs c'est à dire les tueurs de femmes puisque Giovanni c'est le profil tueur de femmes donc les tueurs de femmes sont également mis soit à l'isolement soit avec les pointeurs et les violeurs pour éviter qu'il ne leur arrive quelque chose avant qu'il ne soit jugé donc en théorie Giovanni Padovani arrivera en un seul morceau à son procès prévu dans les mois à venir j'imagine en attendant beaucoup de personnes se demandent pourquoi mais pourquoi a-t-il tué Alessandra Mateuzzi une femme qui a simplement décidé de mettre un terme à leur relation et qui en a payé le prix fort une nuit d'août 2022 bon et bien si vous en êtes à cette partie c'est que vous avez regardé l'entièreté de la vidéo et j'en suis plus que ravie pour en revenir à l'affaire d'Alessandra Mateuzzi oh mon dieu et franchement c'était les montagnes russes pendant que j'écrivais cette histoire parce que j'avais trop trop le seum concernant les commentaires relatifs à son âge parce que encore une fois je vois pas le rapport avec la choucroute je vois pas en quoi en fait ça diminue l'horreur de ce qu'elle a vécu ouais elle avait 30 ans de plus mais je pense qu'il faut peut-être sortir un peu le dimanche des gens qui ont de grosses différences d'âge mais c'est pas ce qui manque enfin après je sais pas je pense pas vivre dans un endroit particulier non je pense pas franchement je vous le dis c'est vraiment enfin c'est un endroit particulier sous certains aspects c'est vrai mais c'est pas enfin je vois des couples en fait de tout type et des couples où la meuf elle est plus âgée que le gars oui j'en ai déjà croisé bon on en croisant tous les jours depuis 2017 voilà à la présidence et ben c'est la vie c'est comme ça en fait enfin en fait je sais pas j'essaie de comprendre je me dis quoi donc si la meuf elle est plus âgée qu'un gars si demain il lui fait du mal genre c'est moins grave après il y avait quoi une quarantaine ou une cinquantaine de personnes qui l'ont insultée enfin je sais pas le décompte mais je pense que ça devait situer dans ces eaux là peut-être qu'il y en avait plus peut-être qu'il y en avait moins ce que je sais c'est que la famille Mathéoudi a porté plainte contre une vingtaine de personnes mais c'est ceux qui ont été pris la main dans le sac mais il y en a eu d'autres qui ont supprimé leur message puisqu'ils n'ont pas assumé puisqu'on sait que les gens sur internet sont extrêmement courageux quand ils écrivent des messages d'insultes mais je sais pas c'était trop trop méchant ouais c'était vraiment pas cool et je voulais rebondir sur une affaire que j'ai faite récemment je vous la mets ici ou ici l'affaire Daphné Huard-Boudreau qui est on va dire plus ou moins en fait enfin déjà c'est le même dénouement et c'est plus ou moins la même chose c'est même franchement la même chose c'est une personne qui quitte une autre personne et l'autre personne ne l'accepte pas et là-dessus je me dis est-ce que vraiment humainement et matériellement parlant on aurait la capacité d'envoyer tous les harceleurs et toutes les harceleuses en prison je pense pas qu'on aurait ces moyens là par contre ce que l'on pourrait faire c'est pourquoi pas mettre en place des structures d'accueil bon ça peut ressembler une prison de prima bordie comme ça mais en gros ce serait des structures d'accueil où on y envoie les harceleurs pour une période mettons d'un mois voilà genre à partir du moment où ils ont commencé à harceler on les envoie là-bas pendant un mois et tous les jours ils sont obligés de voir un thérapeute dans ce centre d'accueil voilà ils seraient obligés de parler avec des thérapeutes pendant un mois tous les jours histoire de faire sortir toute cette haine toute cette rancœur pour éviter qu'ensuite ils passent à l'acte parce que les victimes enfin je vois pas trop ce qu'elles peuvent faire en fait elles vont pas changer de pays de continent de planète pour être pour qu'on leur foute la paix enfin non c'est pas possible en fait donc je me dis pourquoi ne pas mettre en place ce type de structure mais ouais franchement le temps que ça se mette en place et tout en fait moi ça me démoralise ce type d'histoire parce que je me dis dans le fond on peut jamais rien faire quand ça se passe comme ça il y a jamais d'issue favorable ça se finit toujours comme ça et ça me fout la haine enfin bon écoutez n'hésitez pas à me mettre en barre des commentaires ce que vous avez pensé de cette histoire et ce que vous avez pensé de la polémique autour de l'âge d'Alessandra et sinon ce que je vous propose c'est que si cette affaire vous a intéressé à défaut de vous avoir plu n'hésitez pas à mettre un petit j'aime sous la vidéo mais surtout surtout n'hésitez pas à vous abonner c'est encore mieux je vous dis à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada